Musique L'événement technologique tant attendu de la rentrée, c'est bien entendu la sortie de l'iPhone 6. Alors je retrouve tout de suite Camille Payou. Camille ? Oui Jean-Baptiste, je me trouve actuellement devant l'Apple Store d'Opéra, où bien avant la sortie de l'iPhone 6, certains sont déjà en train de camper. Bonjour ! Alors ça fait combien de temps que vous êtes là ? Bah 4 ans. Voilà, donc ça c'est un vrai fan d'Apple. Merci Camille, je retrouve tout de suite Alexandre Beauclair, qui semble être sur le point d'obtenir un prototype de l'iPhone 6. Vous êtes où Alexandre ? Oui tout à fait Jean-Baptiste, je me trouve ici, dans les bureaux d'Apple, où je vais tenter de me procurer un exemplaire de cet iPhone, ce qui je pense ne devrait pas tarder. Merci beaucoup Alexandre, on va retrouver Azédine Boukriev, qui est depuis ce matin très tôt à la Bourse de Paris. Non. Ah bon ? Oh je suis désolé, je ne me suis pas réveillé. C'est un peu chiant. C'est chiant, c'est chiant aussi pour moi. Très bien, merci beaucoup Azédine, on retrouve tout de suite Camille devant l'Apple Store d'Opéra. Alors qu'est-ce que vous attendez de l'iPhone 6 ? Une meilleure batterie ? Ouais, une meilleure batterie. Un écran plus grand ? Un écran plus grand. Merci, merci beaucoup Camille, c'est très intéressant. On va retourner du côté d'Alexandre Beauclair, vous en êtes où ? Oui, oui Jean-Baptiste, puisque je vais bientôt pouvoir vous présenter un nouvel exemplaire de l'iPhone 6. Après des négociations un peu tendues, j'ai pu récupérer une clé qui va me mener au prototype. Super, merci beaucoup Alexandre. Azédine, de votre côté, on en est où ? Moi j'en ai mis un moment. Vous voulez pas, je sais pas, prendre un scout ? Je suis crevé. Oui, mais il est quand même 17h Azédine. Oui, je peux prendre mon temps, c'est le matin pour moi. Je prends mon temps maintenant. Merci, encore une fois, Azédine, retourne du côté de Camille Payou, quoi de neuf ? Oui, alors écoutez, Jean-Baptiste, en fait, je suis assez kikou, parce que les garçons, ils m'ont dit que si je leur donnais 200 euros, et ben ils m'ont envoyé l'iPhone 6 dans ma boîte aux lettres. Ah, c'est bien. Oui. Et vous êtes contente ? Ben oui. Ok, de notre côté, on va essayer d'avoir des... Oui, Alexandre, Alexandre, vous avez un prototype de l'iPhone 6. Oui, 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 exactement, oui, 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 voilà, voilà, voilà l'iPhone 6. Il est très, très différent de l'iPhone 5, voilà, voilà. Il a donc une LED très discrète, puisqu'elle ne s'allume pas. Et l'écran, il est où ? Alors, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'écran, Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que c'est très révolutionnaire. Mais alors, il est tactile, puisque, regardez... Puisque c'est une multiprise. Puisque, euh... Et ben, c'est, ouais... Très bien, merci, Alexandre. J'imagine qu'on n'aura pas plus d'infos du côté d'Azédine, qui semble aller mieux, ma foi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada